Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une petite séance de renforcement pour le centre du corps et pour le dos. C'est vraiment une courte séance et à la fin, je vous proposerai un petit exercice pour soulager le dos, pour soulager un petit peu les lombaires. Avant, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement pour bouger mieux au quotidien. C'est parti ! Donc, je vous propose ici deux exercices, deux exercices pour renforcer vraiment votre centre du corps, pour renforcer le dos. A la fin, je vous proposerai un petit exercice d'étirement. Pour cet exercice, vous aurez besoin de votre rouleau. Si vous n'avez pas de rouleau, ce n'est pas grave, vous pouvez prendre deux gros coussins. On y va, on se place. Vous avez besoin de votre tapis, vous avez besoin bien sûr d'une serviette et je vous invite à prendre votre bouteille d'eau pour bien vous hydrater. A la fin, on va venir se placer sur le côté et s'allonger. Prenez votre serviette, vous la placez sur la partie haute de la tête, cela va permettre de garder le menton rentré. On plie un peu la serviette, on en fait un petit rouleau, on la place sur la partie haute de la tête. Donc, on est bien allongé sur le dos, les pieds posés au sol à une distance confortable des fesses. Les pieds écartés, largeur des hanches. On inspire. Vous allez expirer, vous allez rentrer le ventre tout doucement et plaquer le bas du dos au sol légèrement. On inspire, on relâche et on retrouve notre courbure lombaire ici, notre courbure naturelle au niveau du dos. On expire, on rentre le ventre, on plaque le bas du dos au sol et on inspire, on relâche. Encore une fois, expire, rentrez le ventre, plaquer le bas du dos au sol et inspire, on relâche. La même chose, on souffle, on rentre le ventre, vous plaquez doucement le bas du dos au sol. Vous allez décoller les fesses du tapis, montez le bassin doucement vers l'eau, mais vous allez décoller le dos vertèbre par vertèbre. On va monter suffisamment haut pour aligner genoux, hanches, épaules. On inspire et sur l'expiration, vous reposez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos tout doucement. Vous reposez les fesses et vous retrouvez un dos neutre. Encore, on souffle, on rentre le ventre, on plaque le bas du dos, on monte le bassin vers l'eau, on pousse les genoux vers l'avant, on inspire. Et sur l'expiration, on redescend. Donc d'abord le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, vous allez en reposer les fesses et retrouver votre position neutre. Encore deux fois, inspire, expire, souffle, rentre le ventre, plaque le bas du dos, on monte le bassin vers l'eau. On pousse les genoux vers l'avant, on cherche l'auto-grandissement. Inspire, et on contrôle la descente, donc tout doux, on repose le dos vertèbre par vertèbre, hop, on repose les fesses, on retrouve la position neutre. Une dernière fois, on souffle, on monte le bassin, on pousse les genoux vers l'avant, on inspire, et on contrôle la descente, tout doux. Rentrez le ventre, on repose le dos en douceur, les fesses, et on retrouve la position neutre. Parfait. Gardez bien votre creux lombaire, on décolle pied droit, pied gauche, on vient se placer avec les genoux juste au-dessus des hanches, les chevilles alignées avec les genoux. On garde son creux lombaire ici, c'est-à-dire votre courbure naturelle au niveau du dos. Serrez votre ceinture, hop, vous resserrez votre taille, et vous engagez le plancher pas bien, c'est le stop pipi, le stop gaz. On garde le même angle au niveau des genoux, on va descendre les orteils du pied droit au sol, on expire, inspire, on remonte. La même chose à gauche, expire, inspire, on remonte, encore. Donc une fois droite, une fois gauche. Le mouvement vient bien des hanches, et pendant que vous faites ce mouvement au niveau des hanches, vérifiez que rien ne bouge au niveau de la colonne vertébrale. On a toujours notre creux lombaire, notre ceinture serrée, et le plancher pelvien engagé. On expire, on descend, et inspire, on revient. J'ai un petit niveau 2 à vous proposer. Dans le niveau 2, on va alterner une fois droite, une fois gauche. Pendant qu'une jambe descend, l'autre monte, inspire, expire sur un mouvement. Inspire, souffle. Et à chaque fois, vous ramenez les genoux juste au-dessus des hanches. Inspire, souffle. Encore 4, ça va commencer à travailler au niveau des lombaires. 1, 3, serrez toujours votre ceinture, 2, dernière fois. Et on repose, pied droit et pied gauche au sol. Parfait. Je vous invite à attraper votre rouleau, vous pouvez prendre donc bien sûr un ou deux gros coussins. Placez votre rouleau à gauche et venez poser votre pied droit sur votre genou gauche. Je vais enlever mon rouleau pour que vous puissiez bien voir mes hanches. On va soulever les hanches et décaler les hanches à droite. Donc en gros, vous venez placer votre fesse gauche à la place de la fesse droite. Vous gardez bien les deux épaules au sol et vous allez tout doucement descendre les deux jambes à gauche. Alors, vous pouvez dans un premier temps poser votre genou sur le rouleau. Le critère, c'est d'avoir toujours bien les deux épaules au sol, d'accord ? Vous pouvez écarter les bras sur les côtés. Vous pouvez éloigner un petit peu le rouleau de vous tout doucement pour descendre un peu plus bas, pour twister. Tant que vous arrivez à garder les deux épaules au sol, il n'y a pas de soucis. Pour aller plus loin, vous pouvez décaler le rouleau pour peut-être venir juste poser le pied, une partie du genou. Pour ceux qui sont très souples, vous allez pouvoir venir y poser le genou droit, d'accord ? Toujours en gardant bien le genou ouvert à la poitrine. Choisissez bien vos options, soit le rouleau sous le genou gauche, soit un peu près au niveau du pied, soit au niveau du genou droit. On garde les deux épaules au sol, vous pouvez mettre votre main gauche sur le genou droit. On inspire et on expire. Sur l'inspiration, vous allez gonfler le ventre, ensuite les côtes, ensuite la poitrine et expirez par la bouche. Et là, on se détend au niveau des hanches. Encore deux bonnes respirations. Et on expire. Souffle, détendez-vous au niveau des hanches. Une dernière fois. Parfait, on remonte d'abord doucement le genou droit. Hop, la jambe gauche. Posez les deux pièces. Vous passez votre rouleau sur le côté droit. On vient placer le pied gauche sur le genou droit. Une fois que c'est fait, vous décollez les hanches. Vous amenez les hanches à gauche. Et on descend doucement les deux genoux sur le côté droit. Vous posez dans un premier temps votre genou droit sur le rouleau. Vérifiez que les deux épaules sont bien au sol. Vous pouvez étaler vos bras. Vous pouvez éloigner doucement le rouleau. Vous pouvez venir poser simplement votre pied si ça va. Vous décalez un peu votre rouleau et vous déposez votre genou gauche sur le rouleau. Parfois, il sera peut-être nécessaire de rajouter peut-être un petit coussin en plus. Ou pas. Ou des fois, un tout petit livre, un dictionnaire entre les deux. L'important, c'est d'être détendu au niveau des hanches et d'avoir un point d'appui. On inspire donc toujours le ventre, les côtes, la poitrine et on expire. Si vous avez votre genou gauche sur le rouleau, n'hésitez pas à poser votre main droite dessus. On inspire et on souffle, on se détend au niveau des hanches. Encore deux bonnes respirations. Une dernière fois. On se détend au niveau de la colonne, on se détend au niveau des hanches. Parfait. On remonte doucement le genou gauche. On vient poser le pied au sol. On vient poser le pied droit également. Fibotez doucement sur le côté. Prenez appui sur une main et redressez-vous. Amenez les mains sur les genoux. On inspire, on monte les épaules. Et on les relâche d'un coup. Souffle. Très bien. Très, très bon travail. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Vous avez une zone de commentaires ci-dessous. Au passage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si c'est une séance que vous avez appréciée, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site internet roulessurlaforme.fr. Vous y retrouverez différents programmes pour entretenir ou améliorer votre mobilité. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Vous génie, vivez bien et roulez sur la forme. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !